Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un workflow pour créer des tilesets et pour ça, j'utilise deux outils j'ai le Tilesetter qui permet de générer la tileset finale et alors là, on a déjà un exemple que j'avais fait donc on peut supprimer des... hop, c'est mieux de prendre le pinceau supprimer et alors automatiquement il met à jour et on peut évidemment ajouter l'opération inverse et il met aussi à jour automatiquement alors ce qui est bien, c'est que j'ai un outil qui s'appelle Affinity Designer et qui permet de dessiner, bon, c'est un petit logiciel graphique on va faire un nouveau document, on va accepter la taille qui est ici c'est la dernière taille que j'ai utilisée et la grille est déjà bien configurée ? Non, pas vraiment donc je vais juste configurer la grille et on va prendre Tilesetting, c'est une configuration que j'ai enregistrée 64 par 64 avec plein d'aide pour le snapping et donc là, on a nos trois tiles ensuite, je vais exporter ceci on va peut-être créer une zone pour ça donc il faut plus ou moins... enfin, il faut respecter la zone voilà, trois tiles le problème quand on met ça, c'est que les grilles parfois changent mais ici, c'est pas le cas, c'est juste que j'avais mal configuré alors on prend Artboard1 et on va mettre Tileset juste normal Tileset et voilà, donc c'est vraiment la base après, on va exporter dans un dossier le Tileset parce qu'elle a des opérations basiques et je vais mettre ça dans mes documents je vais mettre juste à côté d'ici et je vais l'appeler Tileset2 et on va sauver donc là, ça a créé un fichier dans le dossier un fichier PNG que je vais pouvoir ouvrir ici on va faire un nouveau projet de 64, oui ah, j'ai mis 16 on va mettre 64 donc et voilà, ah oui, voilà ok, donc là, maintenant, on a notre nouveau projet et on doit importer donc on va faire import et on va prendre Tileset2 et c'était pas... bien fait, on doit importer en tant que SYNCREDIENT donc ça, c'est important SYNCREDIENT voilà, là, on a maintenant notre Tileset2 qui est importé mais on voit rien et c'est là que la magie commence on va juste prendre celui-là le copier le coller ici voilà, donc on voit toujours rien et on va faire clic droit et Build Borders Blog OK, donc là on va l'aider un peu on va d'abord créer un Tileset très simple donc je mets ma fenêtre à droite là et je vais juste faire un carré et je vais juste faire un carré ici voilà, on verra un petit peu voilà, on sauve on va l'appeler Tileset2 aussi et pour l'instant il se passera parce qu'il faut configurer ce programme-ci pour qu'il est pour qu'il rafraîche l'export pour qu'il rafraîchisse l'export en continu donc pour ça je vais dans les options d'exportation je dis continuous donc ça veut dire continuellement, on peut vraiment dire ça je reviens en arrière et alors là on voit un truc c'est que ça s'est mis à jour tout seul car la preuve c'est que si je change la couleur ici en jaune hop, avec un petit délai évidemment parce qu'il faut le temps qu'il se rende compte qu'il y a un changement mais bon bref ça fonctionne un autre truc qui est pas mal c'est qu'on voit la différence de couleur tel que c'est exporté donc bon on le voit aussi dans la preview ok, donc maintenant on a ça donc on va faire copier coller donc on a notre carré vert on peut faire clic droit dessus et build border ce blob et on a nos bordures et on peut déjà tester si on dessine alors ça marche pas pourquoi ? parce que ici dans le tiling il faut le configurer aussi pour dire qu'on veut utiliser le blobset donc maintenant que j'ai bien configuré là aussi et que j'ai bien sélectionné cette tuile au milieu de ce carré je peux dessiner je peux dessiner bon alors c'est pas super joli mais on peut très vite s'améliorer ça en dessinant déjà notre truc de fond alors bon j'avais fait un sol classique on va mettre un sol avec des ronds en dessinant ce que ça fait et alors l'autre avantage c'est que maintenant je vois l'effet directement dans dans mon plan ici et donc je peux être un peu plus créatif parce que le feedback est assez instantané donc imaginons qu'on fasse ceci bon c'est pas hyper sexy mais ça fera l'affaire alors maintenant on veut des bordures on peut faire des murs par exemple comme j'ai fait avant donc pour ça je vais dessiner un mur simple un mur bien jaune on va mettre un peu de 3D et ben on voit qu'il n'y a rien qui s'est mis à jour alors enfin en fait ici l'image est à jour mais elle est masquée par le texte bon c'est un peu pas pratique d'avoir le nom qui s'affiche là mais c'est pas grave si je viens ici pas là pardon si je clique d'abord pour avoir la bordure du haut et que je clique ici j'ai le choix oui allez j'ai le choix de ma bordure donc maintenant on voit que ma bordure est apparue je peux faire mon réglage pour le côté gauche alors aussi ici la rotation elle est déjà bien mise pour toutes les tuiles donc il n'y a pas à s'en occuper il n'y a qu'à choisir la même image il n'y a qu'à choisir la même image et en bas aussi voilà donc ça c'est le minimum syndical pour avoir notre tuile qui fonctionne et ben maintenant si je dessine avec la tuile du mieux j'aurai bien une allez un auto-tiling qui sera correct et à partir de ce moment là on peut vraiment faire ce petit changement dans le logiciel ici je vais changer mon mode ah ben je suis dans le bon mode donc il y a un mode dans Affinity Designer pour tout ce qui est de travail de pixel art donc allez le pixel art donc ici on est là et alors on peut cliquer ici et on a déjà une vue pixelisée de base alors il y a des astuces pour par exemple mes cercles ici si je fais ça c'est dégueulasse et ça rentre dans le ça rentre dans le spray de droite enfin bref c'est pas top top donc on peut les prendre et les glisser sous le rectangle vert maintenant ils sont enfants du rectangle vert et c'est à dire que voilà si je dépasse ils vont être coupés par leur rectangle donc du coup là on peut s'amuser en regardant ici à plus ou moins aligner et comme bon en fait je pourrais simplement m'inspirer de 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 allez les petits points ici donc maintenant grâce à ça je pourrais voilà bon mon cercle n'est pas très joli parce que j'ai des pixels de différence il faut respecter mon truc donc un peu à droite voilà alors ici celui-là c'est celui-là je crois c'est un peu un puzzle ici mais le chipotage ça fonctionne aussi un deux voilà là on a des beaux cercles partout et on a un tiling qui est convaincant on va dire voilà voilà bon alors un petit truc que j'aime bien c'est mettre un petit effet d'ombre là-dessus parce que ça va tout de suite normalement me rendre un peu plus joli alors ça fait un peu de profondeur bon là ça fait un peu trop de tiling donc on va plutôt mettre des ombres portées sur ce cercle intérieur et alors ça apporte un peu de relief bon évidemment ici il faut exagérer un peu les ombres voilà voilà et on peut aussi le ah ouais je pouvais le mettre non on va plutôt juste augmenter le rayon là si je le mets à fond à fond bon ça ne le fait pas voilà ici on sent qu'il y a quelque chose mais voilà c'est c'est pas si franc que ça et donc du coup ça ne gêne pas trop et ça rend la chose plus riche ok donc là on peut fermer ou par exemple ajouter une ombre intérieure voilà donc un peu plus de richesse pour le mur maintenant qu'on a tout qui se met à jour automatiquement on peut s'amuser à refaire un mur rapidement on tape des briques à gauche à droite et on peut voir voilà en direct je ne suis pas en train de sauver donc c'est vraiment automatique automatique donc là je peux juste hop jeter un petit coup d'oeil et voir ce qu'il se passe et je veux dire ah c'est cool voilà voilà j'ai dépassé dans la forme d'un côté et donc simplement ici je vais monter cette forme-là au premier plan et donc du coup ça disparaît petit fixe rapide alors si on fait un mur un peu grand on va commencer à avoir des problèmes voilà ça fait des trucs assez moches donc enfin voilà c'est vraiment le côté créatif qui est facile parce que on a une vision du produit fini en temps réel et donc on peut vraiment tweaker et voir ah c'est joli ou pas et sans perdre beaucoup de temps donc juste avant ça je viens de faire un tileset que je pourrais déjà utiliser et voilà donc c'est un très bon outil alors pourquoi j'avais fait 3 parce que pour les jeux de plateforme on veut souvent avoir la plateforme ici avec la bordure gauche et la bordure droite et donc comme ça on a des bordures un peu différentes ici c'est beaucoup plus simple parce que on a les murs sont les mêmes c'est juste l'orientation qui change donc c'est une version simplifiée du workflow mais voilà donc c'est un outil quand même très très puissant dès qu'on sait un peu l'utiliser je ne suis pas du tout on prend là dedans mais voilà mais ce Affinity Designer est pas mal non plus donc ça cet outil là est à 50€ mais c'est pas un outil de pixel art c'est un outil vectoriel donc on peut faire des images pour des magazines ou des choses comme ça donc c'est comparable à Illustrator c'est juste beaucoup moins cher et optionnellement on peut faire des pixel art parce que c'est supporté autant pour l'affichage et les outils c'est vraiment top quoi voilà donc j'espère que ça vous a appris quelque chose les deux sont payants mais ça ferait 90€ pour les deux enfin en plus je dis une connerie je crois que ça c'est 14€ donc on est à 64€ pour les deux et juste ça tout seul est super bien et cet outil là aussi il peut être utilisé pour d'autres choses il faut être créatif donc voilà tout simple